Valina Paoli-Guégin, sénateur de l'Aube, avocat au barreau de Paris et rapporteur des crédits de la mission enseignement supérieur et recherche au Sénat. Agir après avoir pensé. Réalité nourrie par les rêves. Alors plutôt bleu comme le ciel, la mer et le bleu de notre drapeau. Plutôt foire de champagne. C'est plutôt le lien avec la tradition médiévale qui perdure et je trouve que c'est une valeur très positive en fait. Le fait que ça existe encore à notre siècle. Alors le pays des hérissons où j'ai passé beaucoup beaucoup de séjours automneux à Halloween avec mes enfants, à l'hôtel des pirates. Je dirais quand même plutôt cinéma, plutôt cinéma asiatique et plutôt plutôt cinéma japonais. Alors champagne, le roi des vins, le vin des rois et à consommer sans modération évidemment. Petite faiblesse pour l'andouillette. J'adore le chahours également mais l'andouillette particulièrement. Plutôt marathon du patrimoine parce que je trouve que les valeurs qui sont véhiculées par cet événement, il y a à la fois touristique, historique, gastronomique, sont très intéressantes. Et là encore, Renou avec une tradition qui est chez les compagnons. Donc voilà, j'opterais pour le marathon du patrimoine qui nous fait voir en plus de très belles choses. Ah ben le cœur qui n'en a pas en meurt. Armand, c'est le prénom de notre fille aînée et le nom de la rivière qui coule au bas de la petite maison dans laquelle nous habitons à Herville-Châtel. Donc je vais dire Armand, je vais dire pays d'Armands. Plutôt coque parce que c'est aussi, c'est aussi je trouve un emblème très représentatif des irréductibles gaulois et au bois que nous que nous sommes en fait. Plutôt vitrail. Plutôt vitrail parce que ce qui est fascinant dans le vitrail c'est que ça rend vraiment spirituel une lumière qui est terrestre. Et je trouve que c'est assez bluffant. Plutôt renoir. Particulièrement parce qu'en fait je l'ai redécouvert quand j'étais étudiante aux Etats-Unis en visitant le musée d'art moderne de Philadelphie où j'ai vu les grandes baigneuses qui est vraiment un très très beau tableau de ce peintre qui a passé beaucoup de temps dans notre beau territoire. Abbeille de Clairvaux. Beaucoup d'admiration pour Bernard de Clairvaux qui a su allier spiritualité, créativité, activité, économique aussi et rayonnement international. Et donc je trouve que que l'ADN de notre beau territoire de l'Aube est assez en lien avec ses valeurs. Oui, 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 j'ai un souhait pour le département. Ce serait bien que l'Aube passe à l'aurore. Être un territoire qui continue de rayonner encore et toujours. Et à cet égard, j'ai un souhait qui serait d'accélérer notre transition économico-écologique pour faire de l'Aube un territoire exemplaire en ce domaine. Parce que je trouve que l'initiative est sympathique. Elle dénote d'un bon esprit. En tout cas, ce que j'en vois, on sent que c'est un bon esprit qui anime cette initiative et les gens qui la portent. Et parce que je pense qu'on est un petit département, qu'on a beaucoup, beaucoup d'atouts et que si on arrive comme ça à tisser une chaîne humaine de différents acteurs de quelques domaines que ce soit, le rayonnement que j'appelais de mes voeux tout à l'heure sera d'autant plus grand parce que je pense qu'on peut tous démultiplier nos forces et avoir des super pouvoirs pour l'Aube en fait.